bon et bien bonsoir à toutes et à toutes on se retrouve sur un nouveau let's play coop avec l'ami vissant en tant que non il n'y a pas dix ans bon bah y'a pas dix ans j'ai attendu vraiment que tu répondes il n'y a pas eu de réponse aux ouvriers d'abord il est mort avant même que ça commence va sur un jour n'est tout ça va être développé par typhon studio édité par 505 games sorti en 2020 le jeu je l'ai déjà fait mais je leur rend pour mon plus grand plaisir en coopératif on a déjà fait effectivement une game on a été grillé vincent on a publié ils vont la mèche dès le début les gens ils auront vu non en fait j'ai eu quelques problèmes graphiques avec le record et on a décidé de recommencer une partie parce que c'était qu'avec le record avec le jeu les marines calé 1 mais en fait c'était moi j'ai lancé direct x12 et c'est ça en fait qui a aidé c'était je pense juste graphiquement parlant mac graphique il y avait juste un problème qui allait pas quoi ce niveau donc là c'est notre scène une deuxième clap non c'est une acte 5 milliards parce qu'on a relancé bien quatre fois oui au moins oui mais après c'était en off c'était pas grave j'ai testé tout à l'heure ça avait l'air de fonctionner ok c'est vraiment je lancé pendant deux trois minutes je me suis baladé dans le vaisseau un tout petit peu à l'extérieur tu sais la sortie de vaisseau oui c'est ce qu'on avait déjà vu et ça n'a pas buggé si ça ça bug c'est que le jeu m'en veut oh yeah nous voilà donc à bord de notre vaisseau un visantant sauvage j'en suis là ah c'est martin tweed il parle regardez sinon on peut pas s'avancer plus que ça sinon on peut même pas avec cet accent canadien j'adore cet accent c'est l'accent qu'il éclate la bnac il y a des mots de balcons par contre le synchro labial reste à désirer des fois oui mais c'est comme notre j'ai fait penser à un acteur rien ne va dans ce qu'il a joué à quel point il a joué un méchant dans le méchant d'un transformers ah peut-être je crois qu'il joue sur un méchant d'acteurs oui oui mais avec les cheveux comme ça sur les côtés il n'y a pas joué dans beethoven c'est vraiment ce se voir en boutique qui sort de part si on consiste à explorer la surface de la planète on va laisser parler et ses formes de vices menaces et ses ressources et envoyer les données collectées à l'équipe de scientifiques de Kenwood qui en feront l'analyse plus tu frottes des couvertes et plus on pourra guider tes recherches et préciser les objectifs pour toi et ton ami si t'en as alors j'aimerais aussi te dire que tout a été mis en place pour t'offrir le solution le plus sûr et le plus agréable On va dire que tu es mon soutien financier Pareil de son tout budgétaire et la nature inconnue des obstacles à surmonter nous oblige à t'envoyer en mission au centre d'équipement fond tu es dans l'aquario Pierre frane Mais pas de panique ton module d'habitation est équipé de d'imprimantes 3D car il va transformer la propre carrelle à défense et le débris spatial Ah oui non mais oui C'est utile ça ? Non, c'est comme ça que t'as été fait Vincent, t'as été imprimé. J'aime bien le briefing qui se fait, une fois que t'arrives sur la planète inconnue, tu l'as pas avant de partir. C'est vrai que tu l'as après, c'est vrai que... C'est une fois que t'arrives que t'apprends que t'es dans la merde. Ouais parce qu'en fait si tu l'apprends avant, tu serais pas parti. T'es pas contre. Tu réaliseras tes missions de reconnaissance, à bientôt et meurs pas là. Elle meurt pas là. Elle meurt pas là. Tu m'as cru que c'était pas écrit dans le sous-titre. Non. Le là. J'avais oublié aussi. C'est toujours agréable de la redécouvrir en fait. Oui. C'est de comprendre mais j'arrive pas. Y'a rien que... Salut, je m'appelle Echo et je suis là pour t'aider et te guider tout au long de ta mission. Mais commençons par le commencement. Connecte-toi à ton ordinateur pour remplir un petit questionnaire. C'est une simple formalité juste pour s'assurer que tout va bien côté santé mentale. Alors, que dit l'ordinateur ? Numéro 1 dans le monde. Kindred Technologies. Technologie. Nouveau rapport. Bienvenue. On dirait que tu as réussi. Bravo. Conformément au terme du contrat permettant aux employés de Kindred de bénéficier du programme expérimental, il est obligatoire de transmettre des rapports réguliers tout au long de ta mission. Commençons. Commencez. Une de mes tâches consiste à évaluer régulièrement ton état mental. Et comme le mal de l'espace a touché quelques-uns de nos explorateurs récemment, j'aurais besoin que tu t'identifies à partir de cette galerie de visages, s'il te plaît. Ça me tannle. C'est juste de voir ce que tu peux avoir les visages du coup. Ouais, moi je les ai pas du coup. C'est vrai que tu les as pas. Je vais reprendre le même parce qu'il peut beaucoup rigoler. Je suis vraiment contente de voir que t'aies pas perdu la tête. Enfin, vu la tête des gens à mon avis on l'a déjà perdu depuis un moment. Mais c'est pas grave. Rapport terminé. Merci de ton attention Explorateur J75 X321. C'est la fin du rapport. Appuie sur le bouton soumettre pour envoyer tes réponses au centre de données Kindred pour qu'elles soient traitées. Profit d'un temps dont tu restes en vie. Soumettre. Bienvenue de la part de Kindred Aerospace. Bonjour, insérez le nom de l'Explorateur. Bienvenue au premier jour de votre aventure extraordinaire. Nous ne sommes plus que ravis de t'accueillir sur insérez le nom de la planète. Y'a rien qui va, ils seront même pas pré-remplis de trucs, ils en ont rien à faire. Tu es un rouage essentiel de la grande quête intersidérale Kindred. Et tous nos espoirs reposent sur les courageux exploiteurs qui, comme toi, retournent chaque pierre, scannt chaque petit brin d'herbe et tripent chaque bête à la recherche de pierres précieuses matières premières, afin d'enrichir d'autres bases de données et d'offrir à l'humanité l'opportunité de rayonner et de prospérer à travers l'immensité galactique. Waouh ! On va y triper des bêtes pour le bien de l'humanité, Vincent. On répète ce qu'on a déjà fait sur Terre. On notera ? Oui. En toute son existence, l'humanité est restée prisonnière de la Terre. Nous pouvons élever la race humaine au-delà des confins terrestres. Nous pouvons peupler l'univers et nous avons besoin de toi. Sincèrement. Donc ça, c'était le message. Ici, on peut retrouver la vidéo du monsieur. On a les statistiques. On a fait 1,5% du jeu en 5 minutes. Bam ! Recherche extraterrestre. Les cartes Kindred. Et là, on a la corbeille. Je ne vais pas lire tout. Allo, maman. Mise à jour. Beaucoup de choses. Un mauvais retournement de situation. Pardon pour la réponse tardive. Je prendrais peut-être le temps de les lire. Je vous laisserai les lire. Parce que c'est assez long. Il faut quitter. Là, t'es prêt à explorer. Descends à l'étage inférieur et entre dans le téléporteur pour que je démolécularise un peu ta structure biologique et que je te recombine sur la surface de cette nouvelle et magnifique planète. Donc là, on a la fameuse impréhension 3D. J'allais parler, mais il y a dur de la parler en même temps. Bon, ça, on aura le temps de le voir et de le... Oui, je pense qu'on l'utilisera beaucoup par la suite. Attends, je viens de voir un truc que t'as peut-être déjà vu toi, moi, je viens de voir. Oui, il y a beaucoup. T'as vu ça ? Là ? Oui. Looking for love. Regardez, pour l'amour. Oui, non, mais vous cherchez l'amour ? Bonjour, mesdames. Mon nom est Bill Chunk. Est-ce que vous cherchez un cœur qui cherche un compagnon d'intenses et passionnés, homme d'action ? Regardez... Enfin, laissez-moi checker toutes vos boîtes. Heu... Gentleman by Day. Donc Gentleman le jour. Et heu... Lie homme la nuit. Toujours couvert de sable. Heu... Lait, pain, oeuf. Bonjour Jason. Heu... 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 T'es un petit... Heu... 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 Chin aja... You pens que c'on peut s'appeler ? Ou encore que j'ai appris... Je... Si on a un téléphone peut-être. Et t'as vu le chat ? ouais le chat mais un peu le tour mais non mais t'as lu ce qui a été écrit dans les cases c'est que je peux pas copier dans le vaisseau mais je peux pas 4 funérale mais non mais rien en fait vite je pense vétérinaire d'euros et 1 en fait je pense qu'il devait le vétérinaire mais c'est trompé dehors et c'est du coup il n'y a pas été et du coup il est mort deux jours après ah oui je pense qu'il est vraiment que c'était trompé lors de rendez vous puis du coup le chat est mort et là un member il a deux jours une départure de mission la terre qui lui manque et du coup c'est le québec parce que là sont les tickets à gauche là il ya j'ai eu une adresse tout à l'heure québec old earth oui j'ai eu ça aussi mais il y a plein de trucs débiles là il y a des trucs cachés pas voir que je chienne on a repas on a le choix entre grob 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 à moi ça va carfait l'intérieur va un sang on a le lit avec la tête du gars là par contre pour moi ce qu'il dit ça n'a rien à voir avec le sous titre moi aussi c'est le moment de se lancer nous fait que fait attention à toi et rentre bientôt et à côté c'est une image aussi de lui mais qu'un tableau là je pense ouais là il ya un sas même si je souhaite plus que tout à l'heure il ya un cas il vient de l'huile oui il vient de trouver des proches si t'as un nom mais je pourrais pas le faire tant que t'auras pas trouvé une source de carburant viable sur cette planète à celle-là vous tu viens allez retour oui journal journal expo et la planète document de l'écosystème de la planète à chercher une source de carburant qu'un texte c'est pas un index un index comme ça dans le journal avec un index un journal personnages et cardex dlc c1 ouais on sort de là on sort de la home sweet home et l'atavé caution la parole de on a le droit de buscler des aliens la parade les manger et on a paris de les montrer du doigt ça me paraît évident et logique oui je propose d'aller découvrir la planète c'est la planète la zone d'écouvrir d'atterrissage nouveau contenu détecté autre car page continue exprès plus loin dans le jeu pour accès à ce nouveau contenu est-ce que j'ai vu c'est énorme et deux fois plus dangereuse mais vous pouvez pas se poser tout là-haut ça va pas être plus simple la javelin est équipé de plusieurs petits drones robotique capable de scanner le monde qui t'entoure tu peux les faire démarrer en ouvrant le panneau extérieur avec le bouton qui fonctionne pas oh tu t'es pris la poindre la tronche ouais cool ils vont maintenant t'indiquer approximativement les endroits où trouver des ressources et te fournir d'autres informations importantes c'est même pas précis approximatif c'est pas mal dommagé tu dois scanner sa partie extérieure pour connaître son état réel fais ça maintenant ah il y a un petit chemin n'oublie pas de scanner régulièrement ce qui l'entoure la caméra transmettra les données à kindred qui on dirait un panneau extérieur du javelin il s'est sûrement décroché pendant l'atterrissage ah oui il est passé au travers du ah je l'ai scanné ah tu l'as scanné t'as fait comment oui euh tab tab ah ton casque il devient vert et euh ouais ah oui il y a aussi ouais effectivement ah c'est ici ah du coup ouais je dois avoir pensé à ça on peut scanner aussi ouais le but ça va être de scanner beaucoup de choses pour pouvoir avancer une structure cristalline aussi jolie que fragile c'est très étrange là ça revient à la grotte principale et par là Vincent par contre il y a une suite derrière elle regarde ah oui je peux te donner des claques et des coupes pieds comment comment avec eux oh elle m'a tout bruit ah oui attend on se met des dégâts ou quoi ah oui notre vie elle est en haut à gauche arrête arrête ah oui effectivement c'est toujours comme ça dans le jeu tu t'amuses à te donner des dégâts et puis euh regarde moi ça t'as trouvé du carbone excellent bah nickel pause d'avancer de prendre ça où est ce qu'on fait pour le lancer on peut pas lancer euh ah oui d'accord tu peux me faire un scan avec W enfin moi c'est W du coup parce que je suis ah mais si tu maintiens E ça donne une méga claque je peux pas passer là ah pour lancer le grub faut maintenir ouais c'est E non ? ah non c'est A ah effectivement j'avais aussi affaire tout à l'heure bah oui mais attends comment je peux l'annuler tu l'annules ah ouais là t'as découvert les valeurs anti nutritives cachées du grub ah bon ? qu'est ce que t'as fait ? j'ai lancé un grog sur un monstre ah utiliser pour documenter l'écosystème scanner le javelin pour évaluer les dégâts ah oui il faut faire ça en putain on est des nénouilles on a pas scan le javelin oh c'est quoi le javelin ? c'est le vaisseau sur lequel on arrive ah pas grave on a pas scanné les vestioles ah oui les oiseaux globes en ont peut-être pas l'air mais ils sont beaucoup trop salés comment je peux récupérer ça ? il y a un truc que je dois scanner ? bah le truc de sel ah je crois qu'on aura des outils un peu plus tard ah ok là scanner ici ah c'est là qu'il va le panneau qu'on a trouvé tantôt ah c'est là qu'il va le panneau qu'on a trouvé tantôt cette machine te copiera dans sa mémoire et effacera ton corps avant d'imprimer une copie deux mètres plus loin pardon les réservoirs sont intacts mais vides si tu réussis à trouver une source de carburant tu devrais pouvoir revenir à la maison sinon ben félicitations et bienvenue chez toi le carbone est presque intact il y a juste besoin de réparation mineure au cas où tu déciderais de partir d'ici un jour ah bah on est bien là je vois moi je suis chez moi hein dans le froid alors pas sûr de ne plus rien du tout excellent t'as déjà assez de carbone pour fabriquer un pistolet plasmonomable une arme de base qui c'est pas pratique l'imprimante 3D du javelin n'attend que toi l'imprimante 3D du javelin n'attend que toi chaque fois que tu retournes dans le javelin les ressources que tu transportes sont automatiquement entreposées à bord à l'inverse tout ce que tu déposes au pied du javelin il restera jusqu'à ce que tu le récupères arme attends qu'est ce qu'on doit faire là mais euh t'as une arme maintenant l'outil le plus primordial est du bon collant ouais donc on peut voir qu'on peut faire un tir surchargé et tu vois en fait c'est avec des atomes qu'on récupère sur les animaux là tu vois on en a tué on a pu récupérer tu vois j'en ai 24 sur 100 recharge rapide dégâts amplifiés batterie avancée on a les objets ça compte du coup ah du coup l'arme tu l'as fait ? ouais bah visiblement je suis à mais attends je sais pas où elle est elle est orange oui pour moi c'est orange euh comment tu l'équipes ? bonne question euh maintien pour viser mais elle est pas équipée bah oui ah on peut peut-être pas enlever ça tout simplement ah peut-être peut-être alors attends juste avant je te demandais de faire une petite ellipse QUOI ? t'es malade ? je vous laisse pas le choix allez hop ellipse il est fou il est toi d'amont euh je reviens là t'auras coupé je reviens faut juste que j'ai la toilette en vide pressante oh la la je vais plus attendre la fin de l'épisode un suivant ça va pas de personne live euh petit dame petit dame petit dame petit dame oh mais il est gros il prend la place je vais te faire le tout à cause de ce gros tas là donc on va aller là donc dans les armes qu'est-ce qu'on a de beau ? on a des choses inconnues donc recharge rapide un rechargement rapide permet d'avoir moins peur et moins besoin d'esquiver les skivins euh pour que ce soit le fun il faut qu'il y ait un des toros dans l'histoire hum hum surcharge de ton pistolet pour afficher un tir unique au dégain amplifié appuis sur air lorsque l'arme est totalement rechargée pour l'activer la faute locale par un peu trop corresse booste tes tirs avec cette amélioration d'accord améliorer la batterie de ton armes à feu tire plus recharge moins oh mais j'ai une ceinture utilitaire améliorée peut porter 5 objets de n'importe quel type appuyer un ou deux pour faire défiler les objets hum hum sac à dos sac à dos voilà c'est remis à neuf c'est peut-être un ancien modèle mais ça fonctionne goûter aux sensations merveilleuses du vol à basse attitude pour quelques secondes intenses un propulseur d'une aube ne sert pas seulement à propulser dans les airs maintient contrôle une fois dans les airs puis relâche pour l'écraser gagne un booster supplémentaire en plein vol la visière tu te souviens de ce qui était la vie avant la réalité augmenter nous non plus appuie sur tab donc ça c'est pour le scan améliore ton scan pour obtenir une zone de détection plus vaste d'accord et on a des émolations inconnues journal rénovation trouvée la sortie des carnes de la glace à l'aide de ton arme euh documente l'écosystème cherche une source de carburant aïe aïe up let's go on reprend parce que l'ami Vicentin qu'il était parti faire quoi il était parti chier c'est grand mort ah ouais j'ai été reprendre le jacob de la fond qu'est ce qu'il y a jacob de la fond oui j'ai perdu la moitié d'une barre ah j'ai débaré un instant venez t'es conner avec moi là sur c'est un chargeur infini ouais ouais c'est des barres infini oh la santé de haine qui s'ouvre à tout le monde oh des atouts on peut scanner tu vas peut-être trouver ma question bizarre mais vois-tu une sorte de grande tour à l'horizon et je te demande ça parce que mes systèmes semblent bien fonctionner mais selon nos premières analyses il devrait y avoir aucun signe de vie intelligente par ici et là et bien je vois complètement le contraire je vais tout de suite contacter tes supérieurs un instant j'adore je vais totalement au contraire effectivement il y a une tour avec des têtes de mort Vincent ça pue on va asser un satellite ces oeufs extraterrestres qui sont pas encore éclos sont des super trampolines naturelles moralement douteux oui efficace ça c'est sûr totalement douteux mais efficace tu retiens ? ouais j'essaie de gifler absolument tout ce que je vois ça ce sont des drogues mais de bonnes drogues thérapeutiques pour faire la fête ah c'est de la drogue ah ça c'est ce que j'appelle du métal envie tu l'as récupéré euh je viens de recevoir un message urgent de la bord de notre PDG concernant la tour tu peux le consulter dans le module d'habitation reviens-moi dès que possible dans le module d'habitation on va peut-être pas y retourner maintenant je scanne absolument tout ce que je vois avant ça a l'air dégueulasse ce que tu viens de ramasser ça c'est tout mou ça rebondit je sais pas aussi ça ah c'est pour faire un trampoline c'est ce que j'ai ramassé dans le petit dans les nids là où là je regarde s'il y a d'autres trucs à scanner tu vois là des trucs à scanner je vois rien à scanner je pense que tout le monde est tout est bon attends je crois que je vois quelque chose là on dirait que ça va exploser peut-être que tu devrais reculer ah c'est juste que ça ah ouais c'est lui qui a commencé pourquoi c'est lui qui a commencé j'ai explosé tout le monde ah c'est un oiseau qui m'a fait un doigt pour le succès ok ça me fait bizarre parce que je reconnais tous les environnements Vincent ça va te tronche là moi je découvre regarde là je peux utiliser ça et genre mettre un trampoline en fait tu vas trop vite je ne vois rien de ce que tu fais je sais pas du tout ce que tu fais franchement je prends mon temps là parce que je scanne ouais mais euh en fait tu peux récupérer ah la drogue ah de la drogue en fait vu qu'on peut avoir des ah ouais par exemple j'ai beaucoup de drogue autour de moi inquiète pas ils ont dit que c'est de la bonne ouais mais c'est de la bonne qui dure longtemps ah ouais c'est quoi ça ? droguer un max non on dirait une plante qui se serait ancrée à son environnement si tu as un grappin c'est là que tu devrais le lancer je suis en train d'élaborer un schéma pour t'en fabriquer un c'est moi ça ? le grappin le grappin je crois qu'on l'a pas encore non ah c'est peut être pour ça non mais c'est ici en fait c'est moi qui ai scanné le type pour utiliser le grappin ouah mais la drogue en fait ça te genre vraiment tu peux pas le faire impossible ça te distorsionne tellement l'environnement tu peux pas faire quoi ? j'essaie de grimper là haut mais je suis drogué en fait ouais non je comprends pas c'est infaisable ça te distorsionne tellement ton écran vincent ah oui là tu mets là le grappin oui ici oui effectivement bien vu ça là et là on peut voir qu'il y a une grande arène et qu'il y a du gros non y a encore un truc là on peut scanner ça ? non ah oui si je peux pas scanner veine de carbone à côté de toi je fais demi-tour marche arrière là bas ouais je saute là sur le côté il y avait un truc bleu là en haut ah effectivement j'ai pas vu le tête de bas ça j'ai scanné ouais tu peux le casser ah j'ai même pas essayé carbone je détecte des composés organiques près d'ici qui seront peut-être utiles à nos recherches peux-tu les scanner ? ouah un spawn naturel et comme c'est calme c'est pas naturel pour gagner de la vie donc du coup c'est à dire que en fait les atomes qu'on va réclamer doivent être communs à nous alors étant donné que visiblement on avait les améliorations tous en même temps euh oui du coup tout ce qu'on récupère c'est en commun et si tu dépenses ça dépense pour nous deux manger ah c'est pour euh grider nos vices monter nos vices tu viens de manger ça sans même la voir scanner pour savoir si c'est toxique ou non c'est vrai c'est quand même une manière assez radicale de survivre sur une planète hostile mais bon j'imagine que tout ce que tu as mangé a permis d'améliorer ton système immunitaire tu fais ce que tu veux c'est toi le boss c'est vrai que je l'ai bouffé sans même scanner je savais déjà un peu ce que c'était non attends est-ce que suraliment extraterrestre avale et tais-toi c'est quoi d'ailleurs la description froid et attachant ajouter du sel au goût une source bouffante une source d'eau chaude naturelle est très agréable rien à voir avec celle du sommet de Dante parce qu'en fait il y a des descriptions qui peuvent être marrant je pense à lire il y a encore un truc de soin là-bas un truc de soin ouais là-bas d'abord je veux aller voir dans le crâne là à gauche gros le crâne ah oui on peut le scanner d'ailleurs ces os minces sont plus anciens que tout ce qu'on a pu trouver sur cette planète ah bah il y a une grotte ouais ça m'étonnerait pas où il y a une grotte là d'accord Vincent il a fait feu il a... oh regarde il y a de la vie tiens je te laisse le prendre oui à moi d'abord on peut pas le scanner non non j'ai déjà scanné la base ça va le considérer comme scanner oh il se l'étale sur la tronche oui c'est ça que j'ai l'impression ah mais ça a pas fait monter la vie euh parce que c'est des... en fait ça fait monter le niveau donc à mon avis le prononce était bon par contre la porte c'est fermé ah oui d'accord ah merde je voulais mettre un trampoline puis tu l'as mis devant attends ah merde ah attends est-ce que si tu mets du du grob dessus tu sais ça va être caché t'en a pas sur toi ? du quoi ? du grob pour mettre sur le... ah oui si euh là ? ah merde non ça ne fonctionne pas oui voilà vas-y recule non non ah peut-être plus tard on aura un truc on va pas le plasser bon bah zut on est qu'il est beau euh... et là ça nous faut revenir effectivement ici même hmm... tout n'est qu'en tourloupe un peu oui et dans l'autre... il y avait un autre cheminement non ? secret proximité ah oui mais c'est euh... c'est ce qu'on a vu en fait et là ça va faire sortir encore ailleurs oh ah mais ils explosent les bordels en fait ah oui ça c'est le truc qui... qui nous bloqueront le chemin tout au long de notre aventure j'sais pas comment est-ce qu'on les éclate ça va venir à un moment donné qu'est-ce qu'on va le découvrir ? d'ailleurs attend peut-être qu'on peut scanner secret proximité oui mais dis toi une plante carnivore et charmant un oiseau globe et admir le résultat ah mais si j'te un oiseau globe a donné j'peux les prendre ? relancer à une créature locale pour survivre nan c'est pas ça ? nan 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 un poisson globe euh un poisson globe un oiseau globe tu sais les oiseaux là qui pop mais là y'en a plus j'ai envie de lancer un sur le voir pas au bon endroit oh là j'vais créer j'sais pas ce que c'est de voir comme ça bah les oiseaux qu'on arrête pas de voir vraiment les oiseaux de base hein Vincent ah en fait on peut les détruire les plantes ah bah oui effectivement ah bah ça c'est quoi ça ? bah ça j'sais pas scanné oh c'est trop inspire pas confiance j'me demande qu'est-ce qu'il y'a là dedans un refuge sûr pour les carambouilleurs qui peuvent y stocker leurs gains mal acquis qu'il y'a plus d'oiseaux ici peut-être avec un appât grobe hein j'en compte quand t'es loin de la plante les trucs les dents qui tournent là ça tourne bizarrement attends mets toi à mon niveau il recule encore encore ah oui effectivement ah oui en fait parce que ça devient un lot en fait je pense au niveau du... ah ouais mais c'était pas ça ça il fallait pas que tu le tue on avait juste pas besoin ah bah pourquoi on peut pas les ramasser ce truc là ? non mais tu peux shooter dedans bah comment on shoot ? parce que moi quand je fais E ça donne une claque euh... bah E normalement pareil mais c'est le truc juste attendez... ah donc ça va respawn là y'en a un avec E moi ça marche ah il a éclaté merde il a tapé trop près du plafond faut pas... faut pas rester euh... non mais ça va respawn ici mais euh... si tu restes appuyé ça charge là oui aussi mais normalement E coller ça te fait un coup de pied d'accord on peut admirer la zone verdoyante oui on décalage complet avec le fait qu'on soit dans la neige non c'est marrant c'est beau c'est joli c'est tout dit ça tu sais qu'il va falloir monter petit à petit ah regarde y'en a un là vas-y je te laisse euh... on va te faire arriver à le... tout ça au bon endroit quoi ouais ah ouais oh la violence ah ouais il est bien digéré ça enlève les épis ah ouais mais ça l'a ouvé en deux de la... je parle de la... ouais bon là j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est que grâce à ce que t'as mangé t'es devenu beaucoup plus difficile à tuer et la mauvaise c'est que t'es plus difficile à tuer parce que la plupart de tes os ont été remplacés par des tumeurs cosmiques dures comme de la roche mais bon deuxième bonne nouvelle tes partenaires potentiels aiment les tumeurs ben c'est ce que j'entends dire d'accord fascinant ok je crois que les graines que tu viens de ramasser proviennent des plantes en forme de mollusque qu'on a vu tantôt je me demande sur quoi elles poussent c'est une sorte de chou au réquin euh... là-bas il y a encore bassin floulous wouah wouah je me suis mis les pattes ah oui d'accord je me fais splatcher à la marloka j'arrive pas à le scan le scan c'est bien eux Non c'est la table Ah non c'est souris Ah lui qui est gauche Tiens je suis le seul dernier c'est le scan Non j'arrive pas de scanner Ah c'est bon C'est bon je l'ai scanné Oh De l'XP encore Ah le bruit qu'on part ça le fait il va faire Et j'entrerai voilà dedans si je t'étois En vrai on va être Et y'a les sujets Attends on va avancer un peu Je crois qu'on est pas bloqué On va avancer Chercher l'ambre là haut Ouais en vrai je me demande Y'a pas un truc à faire là haut Euh Monter niveau T'en veux une autre bonne nouvelle ? Ces fameuses tumeurs qui ont remplacé tes os Et amélioré ton endurance Se sont protagés jusque dans les muscles De tes membres inférieurs Ce qui veut dire que t'as maintenant des fesses en béton Ouais On va par chier du feu Ouais On va par chier les briques carré pour de vrai Si feuillus Si pulpeux si luxuriant Feuille de canotelle Même si cette fourmilière est démesurément grande Par rapport aux fourmilières terrestres Les fourmis ont une taille similaire Ah ouais ils ont une taille Ah oui effectivement Wow elle est un peu buguée Une taille similaire elles sont quand même grosses leurs fourmis Et c'est des ombres Oui c'est des ombres c'est ce que j'allais dire Ah mais là on peut pas passer C'est vrai qu'attends je te cherche Mais je te vois sur ma barre là haut Sur la boussole Wow je me fais attaquer par des poupe Des poupe crismiques Ah oui effectivement Ah oui il y a un ça C'est ça qui hurle Je voulais les scan mais Ah bah je les tue avant C'est très luxuriant C'est vraiment Basardé basard Il n'a aucun sens Non Au revoir On a pas avoir un swap Mais en fait tant qu'on a pas logé pas On peut pas Ah oui on a On peut avoir un jetpack Ah oui Tu peux Normalement si t'avais Regarde un minimum Les objets Ah bah j'ai vu J'crois rien vu Je m'en suis mis en plus Parce qu'après tu peux faire un peu tout Et n'importe quoi C'est le genre de jeu où je crois Que tu peux facilement glitcher A la signature là Ok Oui je sais Ça te plait ça va C'est pour ça que tu m'en fais pas Oui Je peux pas grimper là J'ai fait du tout La hitbox n'est pas faite pour ça C'est quoi ça ? Ouh là il y a des sortes de Statue imposante Contrairement aux grenades Qui tiennent habituellement dans le creux de la main Cet énorme espécimen est impossible à soulever Bon là je sais que ça te tente Mais ce saut là dépasse clairement les limites de tes capacités actuelles Mais t'inquiète Les cartographes ont trouvé les gisements d'un fumier très rare Qu'on pourrait synthétiser pour en faire du carburant à propulseur autonome Concentre tes efforts d'exploration là-dessus Donc il va falloir utiliser les sortes de grenades que j'ai trouvées Je sais pas du tout est-ce que tu es toi Alors regarde ta boussole Ah punaise attends j'ai essayé de scanner le baisseur C'était pas rouge ? Euh non blanc Ah blanc d'accord c'est toi ça Oui D'accord d'accord Parce que là j'ai continué euh J'arrive pas à le site chat Moi j'étais parti de l'autre côté en fait On dirait qu'il est tombé de la porte voisine depuis au moins 400 Et je l'ai Ah bah bouche-ca C'est un bestiole pense que tu veux l'exterminer Oh et en plein dans le mille C'est pas bouche-ca Mais comment il hurle le bordel C'est quoi ? Rien ne va avec ces bestioles là Ça c'est quoi ? Des veines de scie sur un mille Je vais l'avoir Moi j'ai euh Un truc qu'a de mon côté C'est de la vie en fait ces plantes là Les plantes orange là Oui c'est celles qui font du pollen je sais pas quoi ouais Oui T'en trouves un peu partout Ah oui t'es allé par là toi Ah toi c'est Je sais pas si c'est fermé ou quoi Moi je suis allé par là Oula Bah d'autre côté en fait j'y allais Et puis comme t'as pris une mission euh Ça m'a enlevé le point Ah merde Ouais mais il faut qu'on se suive hein Bah oui de toute façon C'est la mission de ton côté aussi Bah non mais c'était la mission qui était activée depuis tout à l'heure Moi je partais l'affaire Et puis t'as récupéré autre chose et ça a déclenché notre mission en fait Parce que là on est sur quoi du coup Rénovation bloquée tu as besoin de propulsions autonomes Consulter le journal pour plus de détails Donc ça c'est dans le vaisseau Allez hop bloqué les présents requis Arrêtez le suivi Bloqué tu as besoin de propulsions autonomes pour continuer Donc là du coup on est allez hop Je comprends pas Il devait pas y avoir de vie intelligente sur cette planète Mais regarde ces structures là Scans-en-en pour voir On dirait un genre de moyen de transport Si tu le rallumes On pourrait te tuer ici Et créer un clone de toi dans l'un des autres Qui t'as déjà activé Bah excuse Je devrais plutôt dire téléporter Avant d'y aller Kindred dit que je dois te lire ton contrôle J'ai tous mes morceaux je pense Qui dégage de toute responsabilité Voilà c'est fait Ils viennent de dégager de toute responsabilité Mais ils l'ont fait en accéléré Quelle bande de connards Et là on a extérieur du javelin Bah je propose de vous aller se téléporter du coup Et d'aller consulter peut-être Voilà dans le module Dans le module Oui ça tu peux y aller directement dans le module Ah oui En bas de compte c'est juste les points de TP de voyage rapide Téléphone maison Ah oui Ah message Ah oui viens voir la télé Oui je suis là Allo Ça marche tout dedans Ah pardon Hey chose Euh ouais toi toi Allo Chose Chose Ah 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 Oula On m'a informé que tu avais atterri sur A R Y 26 J'ai examiné une partie des données préliminaires Et euh On a quelques questions Bon, comme tu sais, toutes les planètes sondées n'ont pas, jusqu'à maintenant, montré de signes de vie intelligente. Sauf que ta planète est, euh, euh, bizarre. Ah, non bizarre, pas bizarre, différence originale. J'ai, euh, nous, nous, nous avons besoin de savoir ce qui se cache dans ce tour-là, OK? Euh, comment nos scanners l'ont manqué? Euh, qui l'a construite? Je compte sur toi pour inspecter la place en profondeur. On cherche une nouvelle maison pour l'humanité, après tout. Il est quand même pas net. Non. J'ai déjà mis un jour ton protocole de transfert. T'as vu, regarde, ça part des données. Il est tout vert, il est tout bleu. C'est un méchant. Hum. Oh. Ah oui, c'est un truc. Ah, ah. Ou pire, dans les toilettes, dégueulasse. Grâce à l'église, retrouvez le sourire en référence. Mais oui, qu'est-ce que c'est que ça? Mead Buddy. Mead Buddy. Vous n'avez qu'à prendre vos déchets de viande, de chair pourrie, et même de protéines cultivées en laboratoire, les mettre dans la machine, choisir le nombre et le type d'organes que vous souhaitez avoir, et en moins de 4 clichés, votre nouveau meilleur ami apparaîtra prêt à vous donner tout plein d'amour. Allons, ma mère. Oh. Ah 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 ah. Toi, c'est de ça, puisque tu viens à Mead Buddy? T'es un tas de viande, Vincent. Tu vois, il faut savoir que quand je sors de la game, je sors de cette machine, qui est Mead Buddy. Je suis un être fait de viande. Berk. Tu n'es pas un vrai allié. Après, fabriquer dégâts amplifiés, batterie en 7, tir surchargé. Allez plus haut. Alors, tu vois, tu as le grappin, mais c'est bloqué pour l'instant. Élément requis non découvert. Il nous manque encore quelque chose. Allez, hop. Pour l'instant, on ne peut pas aller faire ça. On peut débloquer des choses pour l'arme. Dégâts amplifiés, si tu veux. Batterie avancée, améliore la batterie de ton arme à feu de tir plus. Recharge moins. Pour l'instant, on ne peut rien faire d'autre. Est-ce qu'on n'améliorerait pas un peu des gars plus ? Pourquoi les autres sont bloqués ? Parce qu'à mon avis, on va débloquer au sud de l'aventure, je pense. On va avoir les éléments et tout quand on aura scanné, tu sais. Tu vois, je t'ai dit, on aurait dû continuer à avancer. Mais on peut se re-TP, Vincent. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas faux ce que vous dites. Mais on peut se re-TP à partir de là ? Oui, normalement. Il est où le truc de TP ? En bas. Je prends des gains amplifiés ou pas ? Tu prends ce que tu veux, je te laisse, Jacques. Amélioration terminée. On ne peut prendre qu'une seule amélioration, on ne peut prendre qu'une deuxième. Kaching ! Kaching ! Kachou ! Donc on avait une meilleure batterie, donc tir plus, recharge moins. Et dégâts amplifiés. Et le reste, pour l'instant, on ne peut pas parce qu'on n'a pas assez de scram. Et normalement, tu vois, avec la TP qu'on a eu là, on peut retourner directement au cristaux géant. Kaching ! Kaching ! On n'avait pas assez fouillé. Température ambiante, 33 degrés Celsius, biomarque à un aminion. Alors, attends, on va essayer de mettre un objectif et de le suivre. Il s'est essayé de se... Oui. Partir en vrai. Bloqué. Tu as besoin de propulseur autonome. Donc ça, on ne peut pas. Localisme relève des échantillons. Réponse propulseur autonome. Ah, bah alors ça, ça peut être pas mal. Réponse attache protonique. Ça, c'est bloqué. On a besoin de propulseur autonome. Donc là, pour l'instant, il faudrait faire Alléop. Et Alléop, c'est à 55 mètres. 53. Oui, c'est devant, quoi. C'est ça. Oh, une grotte. Grotte des merveilles scintillant. Ah, droite ou gauche ? Plus droite, plus de gauche ? Hum, moi je sens que tu es un homme de droite. Oui. J'ai toujours été un homme de droite. Oh. Ça scanne, ça ? Non, ça se... Ah, Vincent. Des bestioles Lucioles. Ah, qui se scanne. Oui. Oh, il y a un petit rhume. Il y a un petit rhume. J'ai pas le temps de lire. Je vais la basarder avant même que je puisse lire cette description. Attends, ils disent quoi ? Maladistes, mais ils t'aiment quand même. Ah, ils sont malades. C'est pour ça qu'ils scintillent en fait. C'est pas du tout comme dans le Rancher où les phosphorescent, il faut le mettre dans une grotte. Rien d'avoir. Non, pas du tout, même chose. Prends. Oh, c'est une longueur. Oui, mais ça pourrait être utile. Ah, oui. Ah, merde, c'est vide. Je l'ai posé ? Ah, non, c'est toi qui l'a. Ah, on peut en avoir qu'une ? Ouais. J'en ai eu une et puis c'est toi qui a dû me prendre. Ouais. Ouais, pardon. Ah, pardon, je vois vraiment que dalle. Ah, il y a prendre, tu peux prendre. Ah, ça y est. Nickel. T'as dû poser la tienne. Ah, oui, d'accord, en fait, c'est vraiment de la merde parce qu'en fait, dès que tu essaies de scanner, en fait, tu peux essayer de s'atteliser. Attends, du coup, c'est vide. Du coup, j'en ai pas. Donc, du coup, je pense que ces zones-là, tu ne peux pas scanner, en fait, t'as rien à scanner. Non. T'as des choses à récupérer. Sinon, tu peux avancer avec le scan, tu vois très bien avec. Ouais, mais pour mon exprès, c'est pas pratique d'avoir de la lumière. Non, mais c'est pas un désagréable non plus avec le scan. J'ai dit, Vincent. Vincent. Quoi ? Elle est un testat de maléfèque. Elle me regarde de travers. Attends, bouge pas. Oula, oula, oula. Quoi ? Non, tu m'as fait bugger. Ah, je t'ai fait bugger. Je me découverte. Sanctuère. Sanctuère. Scanné. Waouh. Et on est peut-être en train d'admérer la première oeuvre d'or extraterrestre jamais recensée. Oh. C'est extraterrestre, là. Je propose d'éclater les morts. On se fait des atomes. On fait très bien de plus, là-bas. La faune locale, mon gars, il n'y en a plus. Ah, ben, on ne la respecte pas. Ah, ben, ils ont dit, de toute façon, on devait massacrer. Là, il y a un truc, non ? Oui. Non ? Non ? Je vais essayer, parce que c'est vraiment le genre de jeu où il faut tout fouiller, parce que t'as facilement les trucs planqués. Et ça, j'aime beaucoup dans les jeux quand t'es récompensé, quand tu fouilles. Oui. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus que ça. C'est une veine d'aluminium. Tiens, quand t'es l'aluminium. Alors ? Continuons. Prélevé, analysé. Ah oui. Pour le Gepard. Bon travail, tu as maintenant toutes les ressources nécessaires à l'impression d'un nouveau propulseur flambant neuf au module d'habitation. Même si j'avais détesté, qui est probablement souvent dangereux, je te garantis des heures de plaisir. Non, il n'y a que ça. Donc voilà, on a récupéré ce qu'on appelle du pétrole afin de pouvoir activer nos réacteurs. Effectivement. Ah, moi je le vois vraiment comme ça. Donc je propose, c'est qu'on se TP, qu'on aille faire ça et qu'on s'anticide l'instant. Tout à fait. Et comme ça, on ira un peu plus loin dans l'expiration au prochain épisode. On va essayer de dégagner un peu de la fume de calme. Ça sert vraiment à l'aider de passer de la montée. Non. Plus, plus, plus. Est-ce que tu peux monter là ? Non. Ah, on a laissé un atome et une bestiole. Du coup, si on passe à gauche, c'est marrant, ça rejoint exactement le même endroit. C'est marrant quand même. C'est rigolo. C'est juste que d'un côté, tu peux pas monter, de l'autre, oui. C'est ça. Je propose, c'est qu'on se TP d'abord. T'as vu, regarde, il y a des hugapins à faire. Oui. Il y en a beaucoup, on dit que là. C'est vraiment le joueur de jeu, en fait, t'as plein d'endroits, tu vas pas pouvoir avancer, donc t'as pas récupéré de certaines sortes. Ah, cool. On trouve des trucs qui ressemblent à du caca extra-terrestre, puis toi, tu les ramasses. Bon, remarque, on pourrait s'en servir comme colle naturelle, ou les lancer, non ? On va lancer du caca. On va lancer du caca, j'allais dire. C'est toi qui as un psy. Tu peux fabriquer une amélioration. Non, c'est lui qui parle. Alors, on va y en a un instant. Allez, hop. On peut faire le propulseur autonome, là. Je vois que t'as amélioré ton propulseur autonome. Même s'il n'est pas encore à son plein potentiel, il devrait te permettre de prendre à des endroits qui n'étaient pas accessibles avant, avec un minimum d'émissions de polluants atmosphériques en plus. Ouais. Wow. Un peu plus d'effets de serre. Oh, t'as vu ? T'as rajouté des... Sur le tableau ? T'as rajouté des photos ? J'attends que j'arrive. Je regarde juste... Attends, je vais lire ça après. Ah oui. Air 26. The Ice Cavern. The Star Frigid Embrace. Ah bah c'est chaque zone qu'on débloque. Oui, c'est ça. Chaque zone qu'on fouille. Euh... N'oublie pas les valeurs de Kindred de la part de Kindred Aerospace. De la part de Kindred Aerospace, rebonjour, insérez le nom de l'explorateur. Nous te félicitons du progrès que tu as fait, insérez le nom de la planète. Même si nous comprenons que la solitude intercédérale de l'explorateur spatial a sûrement déjà fait son apparition, nous aimerions t'assurer que ton sacrifice personnel ne passe pas inaperçu. Nous avons distinctement entendu Martin Thuide, le valeureux intrépide PDG de Kindred, dire qu'il trouverait intéressant l'unique paragraphe présumant les efforts de nos 74 pionniers actuellement actifs. Bien joué ! Alors que tu poursuis ton exploration et que tu continues à te documenter ta nouvelle planète fascinante, n'oublie surtout pas les valeurs de Kindred. 1. Il n'y a toujours pas d'anguilles sous roche. Les anguilles étant les informations intéressantes. Si l'anguille s'échappe, tu l'as. 2. Explore tous les coins et recoins. Si un recoin ou un recoin semble dangereux, vas-y quand même ! C'est pour ça qu'on te paye. J'adore les valeurs. Nickel, les deux valeurs. On n'a pas les recherches, les éléments à collectionner. On a les différentes cartes. Ah, on ne peut pas les visionner ? Pourquoi ? Des cartes. On peut juste voir, mais on ne peut pas... Qui es-tu pour voir en détail ? Bon. Non, juste que tu débloques, elles sont là, c'est tout. C'est ça. Eh bien, ma foi, écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal. Est-ce qu'on peut faire d'autres choses ? Et qui va aller plus haut ? Mais ça, maintenant, on pourrait le faire. On verra un peu le prochain objectif, on va scroller. Et là, déjà, on a fait deux, trois upgrades. Moi, je propose que ça arrête l'eau. Ah oui ? Oui, tout à fait. Bon, eh bien, écoutez sur ce premier épisode de Journée de Sous-Avage Planet, on va s'arrêter ici et se retrouver la prochaine fois avec la 1000 en tant que pour continuer à explorer avec nos G-Parc un peu plus loin. Et puis, moi, je vous propose de mettre un j'aime, de commenter, d'aller voir les autres vidéos, les autres let's play, solo coop, ce que vous voulez. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, ça vous fait plaisir. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine, je vous dis ciao ciao. Nyeh Nyeh